Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir les femmes qui ont marqué l'histoire de leur empreinte. En fonction des périodes, les femmes ont eu plus ou moins de droits et de pouvoirs. Vous allez découvrir les portraits de ces femmes à travers l'histoire. Venez avec moi si vous voulez en connaître plus. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir les femmes qui ont marqué l'histoire de leur empreinte. En fonction des périodes, les femmes ont eu plus ou moins de droits et de pouvoirs. Vous allez découvrir les portraits de ces femmes à travers l'histoire. Venez avec moi si vous voulez en connaître plus. La reine Hachesse Esput est la fille du pharaon, toute Moses Ier et de sa grande épouse royale à Metz. Moses Ier est le troisième pharaon de la 18e dynastie. Il prend le pouvoir à la mort d'Amenhotep Ier, avec qui il ne semble pas avoir de lien familial direct. Après la mort de son royal époux, le fils de celui-ci, toute Moses III, est intronisé, puis couronné roi de Haute et Basse Égypte. Hachesse Esput ne s'oppose pas au couronnement de ce jeune enfant de 5 ans. En tant que grande épouse royale de l'ancien pharaon, elle devient régente du royaume. Hachesse Esput poursuit les projets initiés sous le règne de toute Moses II. En particulier, elle fait ériger deux obélisques à la gloire d'Amon à Karnak. Ainsi, Hachesse Esput assure fermement la régence, mais dans le respect de la personne du jeune pharaon. Elle exerce toujours le pouvoir conjointement avec toute Moses III, détenant déjà tous les pouvoirs en tant que régente. Les raisons du couronnement d'Hachesse Esput ne sont pas claires. La présence d'une faction d'opposants politiques ou des désordres dans le nord du pays ont peut-être justifié la nécessité de cette confirmation de sa position. Le couronnement commence par une série d'oracles rappelant celui de l'an II du règne de toute Moses Ier. Désormais, la reine pourra affirmer être en position de toutes les prérogatives d'un pharaon. Lors des cérémonies officielles, elle remplace la robe fourreau et sa couronne de reine par le costume masculin de la royauté pharaonique. Néanmoins, les textes religieux utilisent toujours le genre féminin pour parler d'elle. Hachesse Esput occupe un double trône qu'elle partage avec toute Moses III, dont elle ne conteste pas les droits. Les actes de la royauté portent désormais le nom de deux pharaons. Selon toute vraisemblance, le règne d'Hachesse Esput est pacifique, bien qu'en l'an XII de son règne, elles doivent mater une rébellion nubienne. La politique étrangère de la reine se caractérise surtout par des expéditions commerciales. Durant son règne, Hachesse Esput rétablit les routes commerciales perturbées pendant l'occupation de l'Égypte durant la deuxième période intermédiaire, accroissant significativement ainsi les richesses de la XVIIIe dynastie. Elle supervise également et finance l'expédition au pays de Punt. Hachesse Esput est l'une des plus prolifiques bâtisseuses de l'ancienne Égypte, initiant plusieurs centaines de projets en Haute et Basse Égypte. Ses réalisations sont probablement plus grandioses et plus nombreuses que celles de ses prédécesseurs du Moyen Empire. La reine Hachesse Esput est morte entre 1459 et 1457 avant Jésus-Christ. Aux alentours d'une cinquantaine d'années, elle était obèse et souffrait d'un diabète et d'un cancer des os métastasé. En 1903, l'égyptologue Howard Carter, à qui on doit la découverte de la tombe de Tout-en-Camion en 1922, avait mis au jour les momies de deux femmes. Dans la vallée des rois à Luxor, l'une des momies se trouvait dans un sarcophage sans qu'on sache à qui appartenait ce corps. Il fallut attendre les années 2007 pour que la reine Hachesse Esput soit identifiée grâce à un fragment d'une molaire brisée retrouvée dans une urne. Née vers 1122, Aliénor d'Aquitaine est la petite fille de Guillaume IV d'Aquitaine, troubadour qui composa ses poèmes lors de la première croisade qu'il mena aux côtés de Godefroy de Bouillon. À la mort de son père en 1137, alors qu'elle n'a que 15 ans, elle hérite du duché d'Aquitaine et du comté de Poitou. Aliénor d'Aquitaine est à la tête du plus vaste domaine de France qui s'étend du nord de la Loire jusqu'aux Pyrénées et de l'Atlantique à l'Auvergne. C'est la première fois que ce vaste domaine est gouverné par une femme. Elle est donc l'un des seigneurs les plus puissants d'Europe, plus riche que le roi de France lui-même, mais reste néanmoins sa vassale. Aliénor d'Aquitaine est donc un excellent parti. Le roi Louis VI, la marée à son fils Louis de France, le futur Louis VII. Le mariage est célébré le 25 juillet 1137 dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Elle a 15 ans, il en a 16. Elle apporte en dote le duché de Guyenne, la Gascogne, la Saint-Onge et le Poitou. Mais le duché d'Aquitaine, lui, reste indépendant. L'union est mal assortie. La légèreté et la sensualité d'Aliénor s'accordent mal avec la dévotion monastique de Louis VII. Pendant 15 ans, elle l'accompagne partout, même lorsqu'il part pour la deuxième croisade. Elle est ainsi la première reine de France à partir en croisade. Sous prétexte de consanguinité, le divorce entre Aliénor d'Aquitaine et Louis VII est prononcé au concile de Bougancy, près d'Orléans, en 1152. Six semaines plus tard, Aliénor se remarie avec Henri Plantagenet, qui devient deux ans plus tard roi d'Angleterre sous le nom de Henri II. L'ancienne reine de France est désormais reine d'Angleterre. Avec cette union, les provinces d'Aquitaine passent sous domination anglaise. Aliénor et Henri II constituent ainsi le vaste empire Plantagenet qui s'étend de l'Écosse au Pyrénées. Détaché de son mari, qui met de l'ordre dans son pays dévasté par la guerre civile, Aliénor s'installe en Aquitaine et entretient une des cours les plus brillantes. En 1173, elle trame le complot qui soulève ses fils Richard, Godefroy et Henri le Jeune contre leur père. Cette révolte est soutenue par Louis VII, par le roi d'Écosse, Guillaume Ier, ainsi que les plus puissants barons anglais. Aliénor espère reprendre le pouvoir à Henri II, mais lors d'un voyage, elle est capturée, elle sera libérée par son fils Richard à la mort de Henri II en 1189. Elle se retire ensuite à Fontevraud. La blessure de Richard Coeur de Lyon, au siège du château de Chalus-Chamberol, en 1199, la tire de sa retraite. Elle prend aussitôt partie pour son dernier fils, Jean Santerre. A 77 ans, elle parcourt tout l'ouest de la France, râle-l'Anjou, qui s'était prononcé pour le comte de Bretagne, et fait prêter serment à Jean Santerre dans son duché d'Aquitaine. En juillet, elle rend hommage au roi de France, Philippe Auguste, à Tours, puis rencontre son fils, Jean Santerre, à Rouen. Enfin, en janvier 1200, elle part en Castille, où elle doit ramener une épouse pour l'héritier du trône de France. Elle préfère Blanche de Castille parmi ses deux petites filles. Cet enfant deviendra la mère de Saint-Louis. Aliénor d'Aquitaine se retire en 1200 à l'abbaye de Fontevraud. Malade, elle ramène néanmoins en février 1201 le puissant vicomte Amérissette de Toir, qui s'était révolté à l'obéissance. Elle se retire à nouveau à Fontevraud à l'automne et meurt à Poitiers à l'âge de 82 ans, le 31 mars 1204. Fille de Rouen II Trastamar, roi de Castille, Isabelle naît le 22 avril 1451 à Madrigal de la Saltastorès. Isabelle n'est pas promise au trône après la mort de son père. Celui-ci est destiné à son demi-frère Henrique IV de Castille, qui hérite en 1455 alors qu'Isabelle n'a que 3 ans. Après la mort de son frère Afonso, Isabelle devient alors l'héritière du royaume car son autre frère, Henrique IV, roi de Castille et de Léone, était sans descendance légitime. Isabelle épouse, à Valladolide, le 14 octobre 1469, le futur Ferdinand II, roi d'Arago. Au début, pour Isabelle et Ferdinand, ce mariage ne sert que des raisons politiques, mais le couple s'avère très uni. Les sujets sont intrigués de voir les deux souverains partager la table et la chambre, lorsque Ferdinand part en campagne et qu'Isabelle ne peut l'accompagner. Il lui écrit pour lui demander de ses nouvelles et lui donner des siennes. Ayant choisi l'alliance de l'Aragon en s'opposant au Portugal, dans l'espoir de s'emparer de la couronne de Castille, Isabelle, le 13 décembre 1474, deux jours après la mort d'Henrique IV, se proclame reine de Castille. Afonso V, roi de Portugal, riposte en attaquant la Castille en mai 1475 pour défendre les droits de sa femme en s'appuyant sur le soutien de certains nobles castillans. Isabelle et Ferdinand sortent vainqueurs de ce combat. Pour mettre fin à la présence musulmane dans la péninsule ibérique, les deux souverains décident d'entreprendre une croisade contre les musulmans et de prendre Grenade. Avec 50 000 hommes, ils encerclent la ville. Après six mois de siège, ils achèvent la Reconquista en 1492 par l'annexion du royaume de Grenade qui est remis par le roi Boabdil, dernier vestige de huit siècles de présence musulmane en Espagne. Après que Christophe Colomb a proposé son projet d'exploration à Jouan II, roi de Portugal, c'est finalement Isabelle la Catholique qui accepte de financer son expédition. Ainsi, en 1492, Christophe Colomb découvre les Indes orientales au nom de la couronne de Castille. Recluse à Médina del Campo et sentant sa fin approchée, Isabelle la Catholique reçoit les derniers sacrements et meurt le 26 novembre 1504 d'un cancer de l'utérus. Son mari, Ferdinand II, est par la suite proclamé roi de Castille. Lucrette Borgia est née à Subiaco le 18 avril 1480. Elle est la fille naturelle du cardinal Rodrigo Borgia, futur pape Alexandre VI et soeur de Cesare Borgia. La jeune fille est élevée comme une véritable princesse, bénéficiant d'une éducation soignée. Lucrette Cia Borgia aurait été la grande amie de Giuliana Farnese. Lucrette Cia Borgia demeure un outil politique aux yeux de son père et de son frère. Comme toutes les femmes de son époque et de son rang, elle ne commence à vivre l'existence tranquille à laquelle elle aspire qu'après son troisième mariage. Changement d'alliance. Alexandre VI était allié au Sforza de Milan contre la France de Charles VIII dans le cadre de la première guerre d'Italie et de la Ligue de Venise en 1495. D'où le mariage avec Giovanni Sforza. Puis le pape renverse les alliances et s'allie avec la France de Louis XII. Avec Afonso d'Aragon assassiné en 1500 par un homme de main de son frère Cesare Borgia, le mariage est immédiatement annulé. Le troisième et dernier mariage de Lucrette Cia Borgia a lieu avec Afonso Ier d'Est, veuve d'Anna Sforza et futur duc de Ferrare. Cette alliance politique avec les Est est un atout majeur pour Alexandre VI Borgia dans sa quête d'unification de la péninsule italienne sous le pouvoir des États pontificaux. a fait rare et elle devient protectrice des artistes. Son rôle politique demeure assez limité, surtout après la chute du clan Borgia consécutif à la mort du pape en 1503. Néanmoins, Lucrette Cia Borgia a été gouverneur de Spolet, du vivant de son père. Elle est la fille de Donna Juana de Castille et de Philippe le Beau, archiduc d'Autriche et duc de Bourgogne, fils de l'empereur Maximilien Ier. Pour des raisons politiques et matrimoniales, Donna Catarina épouse le roi de Portugal en 1525. C'est dans l'alliance entre son mari Juan III et son frère Charles Quint qui a besoin de l'appui politique et financier du Portugal contre la France de François Ier et l'Empire Ottoman de Soliman le Magnifique. Le couple royal aura une nombreuse progéniture avec neuf enfants mais seul un arrivera à l'âge adulte et donnera un héritier en la personne de Juan Manuel de Portugal qui assurera la descendance avec son fils Sébastien Ier perpétuant ainsi la dynastie des Avis. Le couple royal En 1557, Juan III rang l'âme Donna Catarina s'impose comme régente pour son petit-fils Sébastien Ier contre son beau-frère le cardinal Don Henrique. Elle demeure à la tête du Portugal jusqu'en 1552 qui, après des mendigances politiques, perd la régence au profit du cardinal. Tout au long de sa vie, elle a tout toujours défendu une politique de consolidation et de pacification. A partir de 1568 et la majorité proclamée de Sébastien Ier, elle s'oppose jusqu'à sa mort à la politique guerrière de son petit-fils qui rêve de conquête africaine. Le 10 février 1578, la reine passe plusieurs heures dans un état comateux et reçut même l'extrémension avant de mourir deux jours plus tard. Elle ne verra jamais son petit-fils disparaître dans les sables d'Akasekebir et précipitait la chute de l'Empire portugais dans les bras du roi d'Espagne Philippe II, fils de Charles V. Marie Tudor vient au monde le 18 février 1516. Elle est la fille de Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Elle fut baptisée dans la foi catholique trois jours après sa naissance. Tout au long de l'enfance de Marie, Henri VIII négocie un possible mariage pour sa fille. Alors qu'elle n'avait que deux ans, elle fut promise au fils du roi de France, François Ier. Mais le contrat fut annulé au bout de trois ans. En 1522, elle fut décidée qu'elle épouserait son cousin, l'empereur Charles V. Mais l'accord fut rompu au bout de quelques années. Thomas Wosley, le principal conseiller d'Henri VIII, reprit les négociations avec François Ier et le roi suggéra que Marie épouse directement le roi de France qui chercha à former une alliance avec l'Angleterre. Elle fut également promise à l'enfant d'Anne-Louise de Havise, frère du roi de Portugal, jouant trois, afin de former une alliance entre l'Angleterre et le Portugal. En 1536, Anne Boleyn perdit les faveurs du roi et fut décapitée. Marie était vincée de l'ordre de succession. Lorsqu'Henri VIII décide de se retirer de l'obéissance de l'église, le roi insiste pour que Marie reconnaisse son statut de chef suprême de l'église d'Angleterre. Répudie l'autorité pontificale, reconnaisse que le mariage de ses parents était impur et accepte sa propre illégitimité. Chose qu'elle refuse, par ce geste, elle sera transférée un peu partout dans l'Angleterre sous surveillance tout en voyant ses proches se faire enfermer ou tuer comme la comtesse de Salisbury pour sa foi catholique. Le 6 juillet 1553, Édouard VI meurt d'une infection des poumons, probablement la tuberculeuse, à l'âge de 15 ans. Il ne voulait pas que sa soeur Marie devienne reine car il craignait qu'elle ne restaure la religion catholique et n'annule ses réformes et celles de son père. Édouard VI désigne Jeanne Gray pour lui succéder. Marie s'enfuit en Est-Anglie où elle possède de nombreuses propriétés. Le 10 juillet 1553, Jeanne Gray est proclamée reine d'Angleterre. Deux jours plus tard, Marie et ses partisans ont rassemblé une armée et marche sur Londres où Jeanne fut déposée. Le 19 juillet 1553, Marie entre triomphalement dans la capitale aux côtés d'Elisabeth et d'une procession de 800 nobles. L'une des premières décisions de Marie en tant que reine fut de libérer les conseillers catholiques Thomas Howard, Etienne Gardner et Édouard Courtenay qui étaient emprisonnés à la Tour de Londres. En 1554, elle épouse Philippe de Habsbourg devenu en 1556 le roi d'Espagne Philippe II. Ce mariage avec un prince catholique étranger n'est pas bien vu par le peuple anglais. Le couple n'aura pas d'enfant. Philippe II demeure en Angleterre pendant deux ans. Il retourne en Espagne alors que la reine reste en Angleterre. Marie Ier tombe malade en mai 1558 et elle meurt le 17 novembre à l'âge de 42 ans au palais Saint-James. Elle était affaiblie et souffrait peut-être d'un kyste des ovaires ou d'un cancer de l'utérus. Sa demi-sœur, Elisabeth, lui succède. Elisabeth Ier est née le 7 septembre 1533 à Londres. Elle est la fille du roi Henri VIII et le cinquième et dernier membre de la dynastie des Tudors. L'exécution de sa mère Anne Boleyn trois ans après sa naissance lui fait perdre le titre de princesse. En janvier et février 1554, Thomas Wyatt mène une révolte contre les politiques religieuses de l'intransigeante Marie Ier. Mais elles furent rapidement écrasées. Elisabeth, convoquée à la cour pour être interrogée sur son rôle, déclare avec véhémence qu'elle est innocente. Mais elle fut emprisonnée le 18 mars à la Tour de Londres, accompagnée de ses dames de compagnie. Le 17 avril 1555, Elisabeth fut rappelée à la cour pour assister aux dernières étapes de l'apparente grossesse de Marie Ier. Mais lorsqu'il devient évident qu'elle n'était pas enceinte, plus personne ne crut qu'il pourrait avoir un enfant et on chercha une alternative à la succession de Marie Ier. Elisabeth, étant sa demi-sœur, est la plus proche du trône. Mais Marie Ier, reine d'Écosse, cousine d'Elisabeth, peut également revendiquer le trône et la couronne d'Angleterre. Or, elle était fiancée aux dauphins de France, avec qui l'Espagne est en guerre. Elisabeth représente donc pour Philippe II une alternative préférable. Lorsque Marie Ier tombe malade en 1558, le roi d'Espagne, Philippe II, dépêche le duc de Ferria pour consulter Elisabeth. En octobre, Elisabeth prépare déjà son gouvernement. Et le 6 novembre, elle est reconnue comme héritière de Marie Ier. Cette dernière meurt le 17 novembre 1558, laissant la place à Elisabeth Ier. Dès le début de son règne, il était attendu qu'Elisabeth Ier se marie et la question de savoir avec qui. Malgré les nombreuses demandes, elle ne se mariera jamais pour des raisons obscures. Les historiens supposent que Thomas Seymour l'ait dit couragé à avoir des relations ou encore qu'elle se savait stérile. Elle considéra plusieurs prétendants jusqu'à l'âge de 50 ans et le dernier fut le duc François d'Anjou de 22 ans, son cadet, fils de Catherine de Médicis. Elisabeth Ier possédait de nombreux ennemis aussi bien extérieurs qu'intérieurs. A l'intérieur, tous les barons anglais, catholiques, hostiles à la politique religieuse de Henri VIII qui se fait chef suprême de l'église d'Angleterre dont Elisabeth Ier continue. A l'extérieur, également les monarchies catholiques à commencer par la plus puissante, celle d'Espagne, gouvernée par Philippe II et les états pontificaux du pape Pie V qui excommunie Elisabeth Ier. Elisabeth Ier mena de nombreuses guerres et expéditions à travers le monde. Les plus connues sont avant tout celles de son corsaire, Sir Francis Drake, mais également la guerre et le commerce outre-mer, aux Caraïbes, dans l'Atlantique, dans le Havre, à Calais, etc. et également des expéditions dans les Pays-Bas où elle a déployé une grande armée pour aider les protestants hollandais commandés par Guillaume Ier d'Orange face aux armées espagnoles de Philippe II dirigées par le duc de Parme Alexandre Farnese. En 1888, décidant de finir avec la puissance d'Elisabeth Ier, Philippe II, le roi d'Espagne, envoie conquérir l'Angleterre son invincible armada. Grâce aux efforts combinés de Sir Francis Drake et de Walter Riley, l'invincible armada est repoussée et l'Angleterre est sauvée de l'invasion espagnole. Elisabeth Ier aide également Henri IV lors des guerres de religion apportant à celui-ci une aide décisive pour conquérir le trône de France. Lors de la fin de Sorène entre 1594 et 1603, Elisabeth Ier fait la reconquête de l'Irlande. La santé de la reine reste stable jusqu'à l'automne 1602 lorsqu'une série de décès parmi ses amis la plongea dans une profonde dépression. En février 1603, la morte de Catherine Howard, sa dame de compagnie depuis 45 ans, fut un choc particulièrement dur. En mars, Elisabeth Ier tombe malade et reste dans une mélancolie profonde et inamovible. La reine meurt le 24 mars 1603 au palais de Richemont après 44 ans de règne à l'âge de 69 ans. Elisabeth Bartori née dans le royaume de Hongrie le 7 août 1560. Son père est favorable au Habsbourg. C'est l'un des frères d'André Bartori, gouverneur de la Transylvanie de 1552 à 1553 pour le comte des Habsbourg. Par sa mère, Anna, elle est la nièce d'Étienne Bartori, prince de Transylvanie qui deviendra plus tard roi de Pologne. Dès l'âge de 11 ans, Elisabeth est promis en mariage à Ferenc Nadaski et confie à sa future belle-mère laquelle la prépare à son devoir d'épouse et de mère. Ferret lui offre comme cadeau de mariage le château situé dans les Carpathes. entourée d'un village et de champs, son mari l'a acheté à l'empereur Rodolphe II du Saint-Empire. En 1578, son mari devient commandant-chef des troupes hongroises qu'il mène durant la guerre contre l'Empire ottoman. Elle est chargée de la défense des propriétés de son mari. La menace est sérieuse. Le village de Cachetis a été pillé par les Ottomans en 1599 et Sarvare, située près de la frontière qui sépare la Hongrie royale et la Hongrie ottomane, est en plus en grand danger. Elisabeth Bartori s'est lire et écrire en hongrois, en allemand, en slovaque, en roumain, en grec et en latin. D'après les lettres qu'elle a laissées, on connaît plusieurs cas où elle intervient en faveur des nécessiteux, notamment une femme dont le mari avait été capturé par les Ottomans, ainsi qu'une autre dont la fille avait été violée et mise enceinte. Son mari meurt en 1604 à l'âge de 47 ans. Son décès pourrait être lié à une blessure reçue au combat, mais selon d'autres versions, il aurait été assassiné par une prostituée ou bien par le général Giorgio Basta, un condottier italien au service des Habsbourg combattant contre les Bartori en Transylvanie. entre 1602 et 1604, on dénonce publiquement à la Cour de Vienne des atrocités qui, selon la rumeur, sont commises par Elisabeth Bartori. Les autorités mettent un certain temps avant de répondre aux plaintes. Il faut attendre 1610 pour que l'empereur Mathias Ier charge le palatin de Hongrie de l'enquête. Avant même d'avoir obtenu des résultats, Turzot commence à négocier avec le fils d'Elisabeth Bartori et ses deux gendres. Un procès et une exécution auraient causé un scandale public et jeté la disgrâce sur une famille noble et influente. L'envoyé de l'empereur se résout à assigner la comtesse à résidence. Elle y demeure jusqu'à sa mort en 1614. On dénombre plus de 300 témoignages collectés entre 1610 et 1611. Les premières victimes de la comtesse sanglante seraient de jeunes paysannes. Plus tard, elle aurait commencé à tuer des filles de la petite noblesse envoyées chez elles par leurs parents pour y apprendre l'étiquette. Des enlèvements semblent aussi avoir été pratiqués. Victoria est née le 24 mai 1819 au palais de Kensington à Londres. Elle est l'unique enfant du duc de Kent, quatrième fils du roi d'Angleterre, George III. Sa mère, d'origine allemande, est la princesse victoire de Saxe, Cobourg. Elle est apparentée aux plus puissantes familles d'Europe. Comme elle n'est que le cinquième enfant dans l'ordre de succession au trône, la petite Victoria n'est pas destinée à devenir un jour souveraine. Mais les décès prématurés de son père et de ses oncles font d'elle la future reine d'Angleterre. Victoria, vive, cultivée et coquette, est éduquée comme une future reine par des professeurs particuliers qui lui font apprendre la géographie, l'histoire, l'arithmétique, la poésie anglaise et plusieurs langues. En effet, elle parle couramment l'italien, le français, l'allemand, le latin et bien sûr l'anglais. Le 20 juin 1837, l'oncle de Victoria, le roi Guillaume IV, meurt. Comme il n'a pas d'enfant, Victoria est sa légitime héritière. Elle doit lui succéder alors qu'elle n'a que 18 ans. On la réveille à 6 heures du matin pour lui annoncer la nouvelle. Elle est impressionnée mais essaye de ne pas le montrer. La jeune fille doit se préparer à monter sur le trône d'Angleterre. Le couronnement est célébré en grande pompe le 28 juin 1838. Le parlement dépense une fortune pour les festivités. Musique, feux d'artifice, décoration et illumination dans les rues de Londres émerveillent la population. La reine Victoria traverse la ville assise dans un carrosse richement décoré et tiré par 8 chevaux blancs. Elle porte une couronne fabriquée pour l'occasion avec les plus belles pierres précieuses du trésor royal. Des diamants, des perles, des rubis, des saphirs. La jeune reine resplendit sous ce magnifique bijou. Le 10 février 1840, le couple se dit oui à la chapelle royale du palais Saint-James. Ce jour-là, la reine Victoria est magnifique. Elle porte une robe de satin blanc, ornée de dentelle, un collier de diamants, des boucles d'oreilles et une magnifique broche en saphir que lui a offert son fiancé. Albert de Saxe-Cobourg-Gotha est le cousin germain de la reine Victoria. Rapidement, leur famille envisage un mariage entre eux mais le peuple anglais ne voit pas cette union d'un bon oeil car le prince Albert est issu d'un petit état allemand largement inférieur au Royaume-Uni. La reine Victoria qui est amoureuse impose son choix. Ce sera Albert ou rien. Après leur mariage, l'intelligence, la discrétion et le sérieux d'Albert l'aide à gagner en popularité. C'est Victoria qui gouverne mais c'est Albert qui la conseille et qui l'épaule. L'Angleterre est une monarchie constitutionnelle. Cela signifie que c'est le Parlement qui prend les grandes décisions. Le principal rôle de la reine est de conseiller le premier ministre. Pourtant, la reine Victoria sait se faire entendre et ne craint pas de donner son avis. Quand une réforme ou un projet de loi ne lui plaît pas, elle s'y oppose fermement. Le règne de la reine Victoria est ponctué par de nombreuses guerres dans le but de conquérir de nouveaux territoires coloniaux. Victoria est reine d'Angleterre, d'Irlande, du Pays de Galles, du Canada et d'Australie. En 1876, elle obtient également le titre d'impératrice des Indes. Elle règne sur plus de 350 millions de sujets, soit un quart de la population mondiale. La reine Victoria, très fière de ce nouveau statut, apprend les langues indies et ourdoux et s'entourent de domestiques indiens. Sous le règne de la reine Victoria, l'Empire britannique s'industrialise. Les usines se multiplient et les villes sont de plus en plus peuplées. Londres devient la plus grande ville du monde avec 2 millions et demi d'habitants dont beaucoup sont des ouvriers. Pour protéger cette catégorie de la population, souvent pauvre et exploitée, des lois se mettent en place dans les années 1850. Le droit de grève leur est accordé. Les premiers syndicats sont reconnus. Le travail des femmes et des enfants est davantage réglementé. Des efforts sont faits pour que les ouvriers apprennent à lire et de nouveaux logements sont construits pour les accueillir. Entre 1840 et 1857, le couple royal a 9 enfants, dont la plupart se marient à d'autres têtes couronnées d'Europe. Leur fille aînée, Victoria, surnommée Vicky, épouse en 1858 le prince Frédéric de Prusse et donne naissance au futur Kaiser Guillaume II. L'une de leurs petites filles, Alix, épouse le tsar Nicolas II. Une autre, Victor et Jenny, s'unis au roi d'Espagne, Afonso XIII. Leurs autres enfants s'allient au trône de Grèce, de Norvège, du Danemark ou de Roumanie, ce qui vaut à la reine Victoria le surnom de grand-mère de l'Europe. L'année 1861 commence mal. La reine Victoria perd sa mère, dont elle avait fini par se rapprocher. Mais ce n'est pas que le premier pas vers la tristesse, car le 14 décembre de la même année, le prince Albert meurt d'une maladie. La reine Victoria, qui a 42 ans, est dévastée par le chagrin. Elle ne s'habille plus qu'en noir, ne supporte plus la vie à Londres et décide de déménager sur l'île de White. Elle grossit brutalement, perd l'usage de ses jambes et refuse pendant 10 ans de paraître en public. La reine Victoria entretient des relations avec toutes les têtes couronnées d'Europe, à commencer par la France de l'empereur Napoléon III, avec lequel elle participe à la guerre de Crimée contre Nicolas Ier, le tsar de Russie. À partir de 1858, elle tente un rapprochement avec la Prusse, dont sa fille aînée épouse le prince Frédéric Guillaume de Prusse. La reine Victoria est très proche de l'empereur Napoléon III. Quand le second empire français est renversé, elle accueille l'empereur déchu, sa femme, Eugénie, et leur fils dans un domaine non loin de Londres. Hélas, le 9 janvier 1873, l'empereur meurt des suites d'une opération chirurgicale. comble du malheur, le jeune prince impérial part combattre en Afrique du Sud aux côtés de l'armée anglaise et y perd la vie en 1879. Victoria soutient son amie Eugénie dans cette épreuve et lui rend souvent visite. Ensemble, ils peuvent évoquer les souvenirs de leurs proches disparus. Affaiblie et diminuée par les rhumatismes, la reine Victoria meurt au château d'Osborne le 22 janvier 1901, veillée par son fils aîné, Édouard, et par son petit-fils, le Kaiser, Guillaume II. Marie Curie souhaite faire des études supérieures mais cela est interdit aux femmes dans son pays natal. Lorsque sa sœur, Brogna, part à Paris étudier la médecine, Marie s'engage comme gouvernante dans une famille de province pour financer un projet similaire à ce moment. Elle a l'intention de revenir ensuite en Pologne pour enseigner, éventuellement dans le cadre de l'université. Au bout de trois ans, elle rentre à Varsovie où un cousin lui permet d'entrer dans un laboratoire. Marie Curie part pour Paris en 1891 où elle est hébergée par sa sœur et son beau-frère rue d'Allemagne, non loin de la gare du Nord. Le 3 novembre 1891, elle s'inscrit pour des études de physique à la faculté de sciences de Paris. Parmi les 776 étudiants de la faculté des sciences, en janvier 1895, il n'y a que 27 femmes, dont seulement 7 étrangères. C'est Marie Curie qui donna le nom de radioactivité au phénomène de rayonnement découvert par Becquerel en 1895. Pierre et Marie Curie démontrent ensuite que le thorium, tout comme l'uranium, est radioactif. Marie Curie reçut en 1911 le prix Nobel de chimie pour sa découverte du radium et du polonium. Le 19 avril 1906, avec Paul Langevin, il participe à Paris, chez Pierre Perrin, à une réunion de professeurs qu'il quitte à 2h de l'après-midi pour se rendre à la librairie. Pour relire les épreuves de son dernier article, arrivé à l'angle de la rue Dauphine, il veut traverser la chaussée pour gagner le quai Conti. Mais courant pour éviter un fiacre qui se dirige vers le pont neuf, il se heurte au cheval de gauche d'un camion hippomobile, arrivant en sens inverse, chargé de près de 4 tonnes d'effet militaire. Pierre Curie glisse sur le macadam mouillé et tombe devant le camion, dont, malgré les efforts immédiats du conducteur, pour arrêter ses chevaux, une roue arrière le blesse mortellement à la tête. Les obsèques de Pierre Curie ont lieu dès le surlendemain dans l'intimité familiale. Le seul personnage officiel présent à la cérémonie étant le ministre de l'instruction publique. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie participe à la conception de 18 unités chirurgicales mobiles des ambulances radiologiques surnommées à posteriori les petites Curie. Elle a construit de sa propre initiative la première unité mobile en empruntant et en adaptant la voiture de la princesse de Polignac en prenant le propre matériel de recherche. Marie Curie souffre d'une trop grande exposition aux éléments radioactifs qu'elle étudie depuis 1898. Atteinte d'une leucémie, le 29 juin 1934, elle se rend au sanatorium à Passy, en Haute-Savoie, pour être hospitalisée. Elle y meurt le 4 juillet à 66 ans. Comme on l'a vu, malgré les époques, les femmes ont joué un rôle de premier plan aussi bien pour elles-mêmes, pour leur famille, pour leur enfant ou pour leur pouvoir. Même si elles demeurent parfois en retrait par rapport aux hommes, certaines d'entre elles sortent de l'ombre pour assurer la première place dans l'histoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'histoire avec Damien. Pour connaître mes autres vidéos, pensez à liker, commenter et vous abonner. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501